Bienvenue à tous dans cette vidéo, voyons voir pourquoi la France a-t-elle échoué à assimiler les populations d'immigrants. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne question-réponse, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui Pierre Jamin, Silly Boy Blue et Jean-Marie Guarnet vont nous présenter leurs réponses, voyons la première réponse de Pierre Jamin. La France a réussi à assimiler les populations d'immigrants européens, la France est le plus ancien pays d'immigration en Europe. Dès la seconde moitié du 19 siècle une immigration de masse est venue combler les pénuries de main-d'œuvre et plus encore après la première guerre mondiale pour répondre aux besoins de reconstruction du pays. Les immigrations italiennes, communauté la plus nombreuse en 1930, et polonaises ont largement contribué à alimenter les secteurs de la mine, du bâtiment et de l'industrie sidérurgique et métallurgique, puis arméniens, espagnols, portugais, asiatiques, vietnamiens. Tous ces immigrés se sont parfaitement intégrés par leur volonté et leur travail. Les problèmes se sont manifestés avec l'immigration extra-européenne surtout maghrébine et africaine qui a une culture et une religion plus difficilement favorables à une assimilation et surtout pour certains d'entre eux une volonté manifeste de ne pas s'intégrer. Ces immigrés ont vite compris qu'ils avaient des droits mais apparemment personne ne leur a dit qu'ils avaient aussi des devoirs. La réponse suivante est de Silly Boy Blue. Ce sont eux qui ne veulent plus s'assimiler et ils ne s'en cachent plus. Mais les politiques depuis 40 ans ont tellement été laxistes que la France a une grosse part de responsabilité dans ce problème d'immigration aujourd'hui. La question, la seule, est « n'est-ce pas trop tard ? » Surtout qu'il n'est n'y qu'à pas de volonté politique pour lutter contre vraiment. Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Jean-Marie Guarnet. La France est un pays d'immigrants et un carrefour de civilisation. Un Français, de souche, est un Français qui a oublié ses origines. Nous sommes le peuple de tous les échanges et de tous les brassages, depuis l'origine des temps. Si la France avait échoué à assimiler ses populations d'immigrants, elle n'existerait pas. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement sur un territoire comme le nôtre, qui a toujours été plus un boulevard qu'une forteresse, et dont l'une des caractéristiques a toujours été celle d'un pont entre le monde méditerranéen et le monde germanique ? Cela dit, il est bien évident que chaque vague d'immigration a été associée à une crise sociale plus ou moins aiguë, dont elle n'a d'ailleurs pas forcément été la cause. Je crois me souvenir que, à l'époque de notre Grande Révolution, à la fin du XVIIIe siècle, on reprochait aux rois de France et aux aristocrates d'être des immigrants, descendants d'envahisseurs germaniques du Moyen-Âge, opposés aux Français, de souches, supposés être les descendants des indigènes gaulois. Un fantasme qui illustre bien la tentation d'imputer, à tort ou à raison, beaucoup de malaises sociaux à l'immigration. Mais cela n'a rien à voir avec un « échec d'assimilation ». Si la France a effectivement un gros problème actuel d'assimilation des immigrants, c'est parce que la société française subit une profonde crise de transition, et que la nation est à la recherche de son identité et de sa légitimité. Un problème auquel l'évolution des élites, qui se veulent ouvertes et généreuses, cosmopolites et universalistes, mais qui tournent en rond comme un poisson rouge dans le bocal étanche de la culture bobo, n'est pas étrangère. Un pays doit d'abord s'aimer et se respecter lui-même, croire à ses valeurs et défendre son histoire, pour pouvoir accueillir et assimiler le sang neuf dont, en réalité, il a toujours besoin. Malgré tout, l'immigration a toujours été et sera toujours un des moteurs de l'histoire de France. Du moins tant que cette histoire durera. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501